Bonjour Pascal Regard, vous êtes le directeur général de la SACD, la société des auteurs. C'est aujourd'hui que sort le dernier film Disney, Avalonia, uniquement sur la plateforme Disney+. Pascal Regard, est-ce que c'est bientôt la fin de la chronologie des médias ? Non, ce n'est pas encore la fin de la chronologie des médias, parce qu'il y a une partie de la chronologie des médias, celle qui concerne le DVD ou la vidéo à l'acte, qui est complètement sécurisée par la législation française, par la loi. Et puis ensuite, il y a une chronologie qui dépend d'accords professionnels, et c'est là où il y a des problèmes, parce qu'en réalité, ceux qui négocient les accords, en particulier avec Canal+, sont les mêmes qui vendent des films à Canal+. Donc on a une chronologie qu'on pourrait qualifier de clientéliste. Chronologie clientéliste, on rappelle la chronologie des médias, les règles qui décident quand et où peuvent sortir les films après leur diffusion au cinéma. C'est au centre d'un conflit entre les géants du streaming et les chaînes de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre est enterrée entre Disney et les chaînes de télévision ? On avait parlé d'un accord de principe, il y a un point. Il y a un accord de principe qui a été fait. D'abord, ce ne sont pas une guerre entre les chaînes de streaming et les télévisions. C'est plutôt un conflit entre les plus grands producteurs de films du monde. Disney, ça représente à peu près entre 20 et 30% de la fréquentation en salle. En ce moment, ils ont un film qui va avoir un grand succès, qui est Avatar. Ça commence doucement. Ça commence doucement, mais la séance est longue. Et puis, il y avait quand même quelque chose qui s'appelait la Coupe du Monde de football, qui pouvait détourner des salles de cinéma. Donc, Disney n'acceptait pas de devoir passer un de ses films au bout de 17 mois sur sa plateforme. C'est-à-dire qu'entre la sortie en salle et la plateforme, il y avait quand même un trou, sauf s'il vend dans une chaîne APH comme Canal+. Et puis ensuite, à 22 mois, il devait se retirer pour vendre les films aux chaînes en clair. C'est quand même un peu excessif et d'ailleurs, c'est parfaitement illégal, puisqu'on ne peut pas obliger un opérateur producteur à vendre ses films en exclusivité. Donc là, il y a un accord qui a été trouvé. On parle de chronologie, mais en fait, c'est un accord commercial qui fait que Disney pourra diffuser ses films. Les chaînes se retarderont à 24 mois et elles auront deux mois d'exclusivité. Voilà, c'est quand même quelque chose de très commercial qui n'a pas une incidence extraordinaire sur la situation du cinéma français. La seule chose qui était importante, c'est que des grands producteurs comme Disney ne voulaient pas sortir leurs films en salle en France. Et là, il y avait un risque. Ils sont revenus sur leur position sur le film Wakanda, qui a été un grand succès et qui d'ailleurs est arrivé à un moment de relance de la fréquentation en salle. Et puis, ils n'ont pas sorti leur film de Noël qui a été directement sur la plateforme. Et puis, ils n'ont pas sorti leur film de Noël qui a été directement sur le film.